Et bien salut à tous c'est Nikos, bienvenue dans ce 27ème épisode commenté de notre aventure sur Pokémon Jaune en Nuzlocke Challenge. Et bien la dernière fois nous avions fait notamment la capture d'Articodin que nous avons réussi à capturer. J'en étais très content parce que bon, je ne pensais pas le capturer. Alors, je lui ai appris Vol et Protection, histoire de compléter son moveset, puis j'avais capturé aussi un Stary, un Tentacruel et on avait fait renaître le fossile, enfin l'ambre qui contenait un Ptero du coup. Euh... C'est bon. Non. Mais non, je voulais... Ah. Je ne sais plus qui t'es moi. Ok, bon. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons faire le manoir. Donc let's go. Et si on a le temps, on ira à l'arène. Bon, on fait le manoir parce qu'on a besoin de faire le manoir pour aller à l'arène, voilà. Donc... Et bien c'est parti. On va voir qui est le premier Pokémon de la zone. Ah. Une corde de sortie, pourquoi pas. Bon là, on récupère des objets, hein. Toujours pas de Pokémon. Ah, ah, attention ! Quel va être le Pokémon ? Oh ! Joli ! Un Caninos ! Alors là, c'est vraiment bien. Ah, je suis content. Euh... On va l'endormir avec un Poudre-dodo. Voilà, allez. Euh... On va faire Méga-Censu. Ça ne le mettra pas K.O. normalement. Voilà, très bien. Il fait un Somme. Tout va bien. Méga-Censu encore. Voilà. Bon là, cette fois-ci, je ne vais pas trop accélérer. Ah, il se réveille. Bon, on va encore faire un Poudre-dodo. Voilà. Bon, alors, euh... Allez, euh... On va... Tenter avec des Super Bowls. Bon, j'ai racheté quelques Hyper Bowls et quelques Hyper Potions. Et yes, on l'a capturé. Alors, comment on va l'appeler ? Euh... Ce Pokémon est de nature amicale, mais il devient hargneux quand son territoire est menacé. Euh... Bien sûr. Comment on va l'appeler ? Euh... Attends, comment je vais l'appeler ? Ah bah, je sais comment je vais l'appeler. C'est un chiot. Voilà. Game Boy. Quelqu'un que je connais. Euh... Sur Mario Kart 8, en fait. Voilà. Alors... Euh... On va se diriger... Ah oui, mais par là, on va vers la sortie, je crois. Ouais, ok, bon. En plus, c'est fermé, donc on ne peut pas sortir. Yes ! Euh... Bon. Alors, on va battre les Pokémon sauvages, quand même. Bon, je les passe vite, par contre, les Pokémon sauvages. Mais on va les combattre pour gagner en expérience. Et yes, niveau 42 déjà. Allez, on va envoyer un autre. Hydrotank, c'est à toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah oui, c'est vrai, les... Ah, les statues. Un bouton secret. On appuie. Sans blague. Attends, est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Non. Il n'y a rien, mais on ne sait jamais. Euh... Alors, on va faire plaquage. Oh, un ratata, plaquage. Ah, niveau 37, quand même. On trouve des ratatas niveau 37. Tranquil. Euh... Attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas visité, il me semble. Ah. Ok, un caninose. Bon, voilà. Ouais, je crois que c'est ici que je n'ai pas été. Ah oui, je vous l'ai dit. Ah ben, il n'y a rien pourtant. Attendez. Il doit y avoir un objet secret. Ce n'est pas possible, ça. Non, même pas ? Bon. Voilà, merci. Non, il n'y a rien. Bon, bah, écoutez. On va se diriger vers la suite. C'est bizarre, mon speed, il est moins rapide. Vous devez le remarquer, peut-être. Mais bon, c'est pas désagréable. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On a un adresseur, il me semble. Mais, je suis complètement paumé. Ah, d'accord, mais tu veux me combattre, quand même. Alors, c'est un pillard, ok. Ah, tu as un salamèche, ouais. Bah, écoute, euh... Surf, désolé. Voilà. Au revoir, salamèche. Au revoir. Reptincel. Bon, bah, ça sera pas plus difficile, hein. C'est un BO super efficace, hein, là. Adieu, Reptincel. Et coup critique en plus. On lui a fait du 1000%, je crois. Yes, niveau 42, hydrotank. Bien. Oh ! Oh, il a essayé d'apprendre coup de crâne, mais on ne lui apprend pas. Euh... Oui. Voilà. Non, mais je ne veux pas lui apprendre. Non. Euh... Attendez, attendez, attendez. Voilà. Non, je ne veux pas lui apprendre. C'est juste que je me suis trompé de bouton, en fait. Donc, voilà. Alors, on va envoyer Mishker. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Encore des Pokémon. Un tas de morts. On va lui faire Météor. Voilà. Euh... Ok, c'est un peu bizarre ici. À mon avis, ça doit être le ciel ou je ne sais pas quoi. Wow ! Niveau 40 ! Eh bien, double pied. Regardez-moi, c'est des gars. Eh oui. Même un double pied, ça suffit. Ok, Météor. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Rapport 10 juillet. Le Pokémon fut baptisé Mew. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Euh... Bon. Bon, bon. Bon, bon. Rapport 5 juillet. Un nouveau type de Pokémon a été découvert. Ah tiens. Calcium. Ah, bien. Euh... À qui on va le mettre ? Quelqu'un qui a une mauvaise défense spéciale, ou un mauvais spécial plutôt. Euh... Ah bah, Mishker, je crois. Ah oui, 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 oui. Surtout. Surtout. Euh... Ouais. Bon. Euh... Bah tiens. Voilà. Donc, maintenant... On en est pas encore à 10 minutes d'épisode, je crois. Euh... Bon. Ok. Alors, pour passer ici, il faut activer la statue. Bon, je suis... Je sais, je suis là. Et alors ? Mais bon, moi, j'aime bien prendre mon temps. Alors, un interrupteur qu'on a activé. Du coup, il libère le passage. Voilà. Attends. Un tas de morts, on va le combattre, hein. Voilà. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il se trame ici ? Euh... Oula. Ok. Euh... Donc... Attendez, attendez, attendez. Pas vraiment. Bah oui, j'aime mieux parce que... Attendez, il y a peut-être quelque chose avant. Eh oui, il y a une Pokéball qui contient... Oh, du fer ! Bien, ça augmente notre défense. Mishker, peut-être. Il a 56 en défense, ce qui est très moyen. 99, 84, 81. Ouais, on va le mettre à Mishker. Parce que ses défenses ne sont pas terribles. Et du coup... Euh... Attendez. Du coup, de... 56, il passe à 58, hein. Ce qui n'est pas rien. Et de 43, il est passé à 45. En spécial. Allez, double pied. Voilà. Tranquille. On l'actionne, cet interrupteur. Ah oui, je ne sais plus où il faut tomber, là. Oh là 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 là. Mon mentor vivait ici autrefois. Hum hum. Ton mentor, donc. Alors, un scientifique qui fait appel à Magneti. On va faire attention, hein. Allez, euh... En avant... Double pied. Ça ira, normalement. Ouais, large. Ouais. Ah yes, bah niveau 42. C'est cool. Magnéton. Allez, on tente le pied sauter. Allez, on tente. Attention. Oh, presque. Sonic Boom, c'est bon. C'est rien. Ok, tout va bien. Voilà. Je vais voir si je fais d'arène, franchement. Mais peut-être. Mais j'hésite beaucoup, en fait. Allez, Voltorb, c'est bon. Ah oui, mais il aurait pu me faire destruction, quand même. Je ne fais même pas attention à ces trucs-là. Impressionnant. Eh oui. Je le sais. T'as pas besoin de me le dire. Euh... Bon. Olga, on le garde précieusement dans notre équipe. En cas de secours. Euh... Donc, maintenant, on va envoyer Coabolt 2. Voilà. C'est parti. Euh... Qu'est-ce qu'il y a dans ces escaliers ? Ok, Ratata, on va le combattre, hein. Écoutez. Euh... On va faire force. Ou on aurait pu faire vol aussi. Vivement que j'apprenne l'enclame. Oh là là, mais sérieusement. Ah, par contre, on... Ah, mais où on va... Allez. On tente ici. On tente. Ah... Ah ! Ah bah, c'est bon. On est atterri au bon endroit. Au bon endroit. Ouais, j'ai bien dit. Allez, on va faire vol contre lui. Voilà. Et c'est parti. Oh, enfin, c'est presque parti. Oh, putain, niveau 23, mais d'accord. Allez. Qui es-tu ? C'est interdit. Odds balader ici. Od... Odds... 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 Odds balader. Ouais. Scientifique veut se battre... Oh, électrode. Attention. Et bien, on va faire tunnel pour ce... Sonic Boom, ok. Ouais, bon, ça devra aller. Oh, yes, on l'a mis KO. Coup critique. Très souvent des coups critiques, hein. Quabalt 2. Smogogo. Bah, on va faire tunnel, hein. Purée de poids, ok. Putain, c'est que des Pokémon qui peuvent faire destruction, quoi. Peuvent détruire le manoir, quoi. Allez, c'est bon. Aïe ! Aïe, 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 ouais. Aïe, 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 pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Ok. On va faire vol. Euh... Et force. Voilà. Carbone. Ah, ça augmente notre vitesse. On n'a que des boosters, là. Ok, bon. Alors, 100 de vitesse. 81. 81. 88. 100. 99. Et 100. Euh... Ouais, bon. On va mettre, euh... Bah, le carbone à... À ampouille-flore. C'est lui qui a la moins bonne vitesse. Ce qui peut être utile. Et de 81, du coup, il passe à... Je ne sais pas, 82. Bah, c'est bien. Allez, on continue. On continue dans ce dédale de manoir. Là, c'est la sortie, en fait. Pour ceux qui ne savent pas. On dirait pas, mais si. J'aime mieux pas y aller, hein. Parce que sinon, on recommencerait tout. Et ça serait un petit peu chiant. Donc, ici, euh... Où on est ? Oulah ! On est dans une salle à peu près bizarre. Enfin, assez bizarre, plutôt, j'ai envie de dire. Ok, alors... Oh, oh ! Où je suis, moi ? Tu es dans ton cul. Non, je rigole. Alors, Caninos, euh... Bah, tranquille, hein. On va faire tunnel, hein. Oh, 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 oh. Bon, si vous voulez savoir sous quelles conditions je tourne, on est le 24 août. Il est 14h37 actuellement. Eh ouais. Donc, ça va. Je suis en forme, hein. Oh, yes ! Squabolt niveau 43. 43, hein. Bien. Ça augmente les niveaux. Oups. Ouais, oups. Alors, euh... Hum, hum. Allez, Bird, Jésus, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Oh là, c'était 14. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Attendez. Parce que là, j'ai plus de... Ah oui ! Ah ouais ! Ah, ah, oh, d'accord. Ouais, euh... Eh bien, écoutez. Je vais l'apprendre à Hydro Tank, vu que Olga a déjà laser glace. Allez, ça vaut le coup, quoi. Allez. J'oublie laser glace et t'apprends Blizzard. Oh, bah, sans hésiter, là, écoutez. Euh, du coup... Euh... L'activer, l'actionner plutôt, pas l'activer. Enfin, l'actionner, l'activer, c'est pareil. Et ici, on trouve un guérison. Très bien. Très bien, mesdames et messieurs. Euh... Alors, on va faire vol. Et on va faire vive attaque. Et voilà. L'affaire est réglée. Allez. Bon, on a... On a bientôt fini, normalement. La science, c'est le pied. Bon, par contre, euh... Ouais, je vais faire l'arène. Écoutez, l'épisode sera peut-être long, mais... J'ai pas envie de faire un épisode de 20 minutes. Vous voyez ? Ça me gêne un petit peu. Alors, Magneti. Euh... On va changer. Oui, on va changer. On va envoyer... Tiens, James Flore. Bon, j'accélère un petit peu. Trancheherbe. Allez. Et c'est un coup critique. Ah, c'est trop bien, les coups critiques. Euh... Cheater. Wow, ce bug de son. Vous avez entendu ? Par contre, me fais pas de destruction ou d'explosion. Je t'en voudrais toute ma vie. Euh... Méga-sensu. Oula, grincement. Faire attention à ça. Voilà. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici ? Un interrupteur ? Euh... Pas vraiment. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir quelque chose, par exemple, ici. Ah oui, oui. Oula. Mon dieu, c'est quoi ce niveau ? Euh... Niveau 46. Mais what the fuck ? Je suis où, là ? Dans un monde violent ? Ah, tu m'étonnes que je lui fasse que ça. Mais, putain, mais what the fuck ? Euh... J'ai peur, par contre, là, hein. Oula, crofatal ! Non, ça nous enlève toujours la moitié, crofatal. On va faire cruel. Oula, non, 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 non. Merci. Non, mais vous avez vu ça, ce niveau ? Mais je ne m'y attendais pas une seule fois, hein. Alors, vous voyez le niveau d'écart, hein. Euh... Niveau 23, tas de morts. Niveau 46, ratattaque. Bien sûr. Ah, un super bonbon. On le revendra. Euh... Du coup, on va... Ah, unctionner. Oui, bien sûr, on va unctionner cet interrupteur. Euh... Allez, on lui fait vol. Niveau 37, c'est déjà plus raisonnable. Voilà. Alors, ici, on a... Oh, là, CT-22 ! Et je crois que cette CT-22 contient... Lance-soleil. Ah ouais, quand même. Lance-soleil, c'est pas rien. Mais ça nécessite deux tours. Et du coup, en première génération, c'est pas pratique. Et mon inventaire est plein, super ! Merde, putain. Non, mais c'est un petit peu chiant. Euh... Là, c'était 36, destruction. Euh, non. Et la CT-09, bélier. Ok, d'accord. Euh... Attendez, je vais utiliser un PP+. Mais je ne sais pas sur qui, par contre. Parce que là, ça m'embête quand même. Peut-être sur... Je ne sais pas, moi. Ah, je ne sais pas. Écoutez, du coup, bah, je vais jeter... Genre, euh... Une CT. Ou une corde sortie, plutôt. Euh... Ouais. Non. Ou une hyper potion. Je vais la mettre à quelqu'un. Mishker. Comme ça, on récupère la clé secrète. Et du coup, on va utiliser notre corde sortie pour aller plus vite. Normalement, c'est bon. Et voilà, la magie du corde sortie. Bon, on en est à 20 minutes d'épisode. J'ai bien envie de faire l'arène. Même si ça dure 40 minutes. Écoutez. C'est mon choix. Par contre, je suis un petit peu dans la merde. Parce que je n'ai... Bah, plus rien comme hyper potion, surtout. Donc, je vais en racheter, tout simplement. Et du coup... Euh... Voilà. Bah, du coup, voilà. Euh... Cette hyper potion. On ne peut pas en racheter plus. Allez. C'est parti pour l'arène. Euh... Du coup... On va envoyer qui ? Allez, Hydro Tank. Ouais, Hydro Tank. Go. C'est ton arène, là. Alors, salut, graines de champions. Auguste, le flamboyant, est un pro des Pokémon Feu. C'est le moment de jeter de l'eau sur le feu. Prends donc des anti-brûles avec toi. Ça peut être toujours utile. Ça peut toujours servir, plutôt. Alors. On appelle cet endroit l'arène Quiz. Tu dois répondre au Quiz si tu veux voir Auguste. Si tu réponds correctement, tu n'auras pas à nous combattre. Quiz Pokémon. Ah, yes. Une bonne réponse ouvrira la porte. Une erreur, et c'est la guerre. Pour préserver une équipe avant d'affronter le champion, mieux vaut éviter les erreurs. Chenipan évolue en papillusion. Ah non, mais ça, c'est une question piège. Bah. Je dirais non, mais je suis sûr que c'est oui, en fait. Même s'il évolue en grisacier. Vous voyez, c'est oui. Bon, je vais le battre quand même. Allez, on va combattre ce dresseur. Alors, Piyar veut se battre. Fait appel à Kaganinos. Niveau 36. Allez, on va faire... Ah oui, on a le choix là. On a de très bonnes attaques. Mais vraiment de très bonnes attaques. Allez, super. Surf. Voilà. Goupix, eh bien, écoutez, surf. Fenard. Ah, c'est autre chose là. Eh bien, écoutez, on va faire séisme contre Fenard, vu qu'il a une mauvaise défense. Et qu'il a un bon spécial. Voilà. Voilà. Tout va bien. Ah, j'ai honte. Je me rends. Rends-toi, t'as raison. Ah, on gagne beaucoup de Poké-Dollars. Ça, c'est bien. Un Pokémon avec... Un Pokémon du feu, c'est chaud. Ah, tiens, là, on n'a pas de questions avant. Enfin, bref. Tepta a pris. Ah, c'était un Attelo. Goupix. Ok, on te connaît. Goupix, on te connaît. Mais Fenard, on te connaît aussi. Bon, quoi que, allez, on te connaît. Yes, niveau 43. Bon, alors ensuite, on va envoyer... Mishker, tiens. Allez. Seras-tu à la hauteur ? Ah oui, il y a deux questions, là. Ouais. Quiz Pokémon, à vous de jouer. Il existe... Non, mais, hé. Faut pas abuser, là, hein. On va le combattre quand même. Les Pokémon, je les maîtrise. Alors, toi, tu veux pas gagner. Ok, bah, on verra ça, hein. On va voir ça, tout de suite, hein, mon gars. Alors, l'Intelo appelle un Ponito, d'accord. Allez, Mishker. Tu vas nous faire un pied sauté. Je crois que ça suffira largement. Voilà. Salamèche, on te connaît. On va faire double pied. Goupix, on te connaît, double pied. Mais, Kaninos, allez, on te connaît, double pied. Euh... Allez, c'est parti pour ce dresseur aussi. Mais on va voir la question. C'est toujours fun. Titan, révolu trois fois ? Non, deux fois. Les Pokémon du feu, j'adore. Ok. D'ailleurs, je me demande s'ils ont pas posé cette question pour nous induire en erreur. Et cette question, Titan, révolu trois fois, c'était peut-être un Easter X, mais piégeux, en fait. Je m'explique. Titan, en fait, il a deux évolutions. Mais il a encore une autre évolution, à savoir, Tarpo, dans la deuxième génération. Et pourquoi je dis Easter X ? Parce qu'ils disent trois fois, en fait, s'ils veulent évoluer. J'espère que vous m'avez compris. Euh... Allez. Ah, niveau 41, merde, j'avais même pas remarqué ce niveau. Ah bah, niveau 43, yes. Oh, puissance. Euh, non, on t'apprend pas ça. Parce que, euh, il y a un bug dans la première génération. Je crois que vous, je vous l'avais déjà expliqué. Mais, puissance, ça divise la chance de coup critique par 4. Eh oui. Je l'ai lu quelque part. Écoutez. Me demandez pas où, mais je l'ai lu quelque part. Bon, écoutez, on va envoyer Coabolt 2 en première position. Pas James Lord ni Bird Jesus parce que... Je sais pas, ils m'ont l'air désavantagé quand même. Allez. C'est parti. Quoiqu'on pourrait envoyer Bird Jesus quand même. Allez. Go. On va pas faire de favoritisme, hein. Les Pokémon aiment les Quizz aussi. Ah oui, c'est vrai. Alors, Quizz Pokémon. La foudre est efficace contre les Pokémon du sol. Bah, non. Allez. Eh eh, je sais pourquoi Auguste est devenu un dresseur. Ah, peut-être qu'il va me le dire après sa défaite. Ah ah. C'est un intello encore. Galopop. Ah ouais, niveau 41 quand même. Ça ne rigole pas. Allez, vole. Ah, on lui enlève quand même la moitié. C'est honorable. Allez, très bien. Ah, je rapporte masse XP, là. Ouch. Ouais. T'as raison de dire ça. Alors, maintenant. Quizz Pokémon. Les Pokémon du même type et du même niveau sont différents. Bah oui. Bah oui, qui sont différents. Leurs IV, euh, déjà. Leurs attaques. Enfin, tout, quoi. Même leur surnom, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il y a plein de leurs. Enfin, bref. Goopix, on le connaît, vol. Ah bah yes, niveau 43 déjà. Caninos. Bon, on ne va pas changer de Pokémon. Et on va faire Crueil. Et on va faire Crueil. Alors, maintenant. Maintenant, on va réenvoyer... Quoi, Bolt 2. Go. Euh, ok, on a encore un dresseur avant Auguste. Ouh. CT-28 contient Phos. Je ne connais pas de CT-28 contenant Phos. Euh, Phos. Désolé. Alors. Tu sais quoi ? L'eau, c'est fort contre le feu. Ah. Mais... Enfin... En fait, tu dis un truc que tout le monde sait. Et... Enfin, c'est évident en plus. Enfin, bref. Caninos, on le connaît, tunnel. Goopix, on le connaît, tunnel. Et voilà. On a vaincu cet intello. Et nous voici devant Auguste. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et on se retrouvera pour l'épisode 28. Où nous combattrons Auguste. Allez. Bye tout le monde. Bah, qu'est-ce que vous attendez ? Bye tout le monde. Bon, ok. J'arrête de faire ça. Je vais le combattre dans cet épisode. Ce n'était pas du tout crédible en plus. Quoique, j'aurais pu faire le salaud et m'arrêter ici. Vu que ça fait une demi-heure. Eh oui. Non, allez. Je rigole. Je vais faire durer l'épisode plus longtemps. Alors, on va... Bon, James Lord, déjà. Hop. On te met là parce que tu ne vas pas nous servir. Olga, on te met là parce que tu es assez cheaté pour l'instant. Et du coup, c'est bon. C'est parti. Pour acheter quelques trucs. Comme des hyper potions par exemple. Ah oui, on s'est fait masse d'argent. Ça, c'est bien. Voilà. Allez, c'est parti. Déterminé. On a intérêt à assurer. Parce que là, ça ne va pas rigoler par contre. Mais pas du tout. Ah, je sais. Qu'est-ce que je vais faire ? Désolé. Et je vais revendre quelques CT. CT 36 et CT 09. Là, CT 22, c'était l'ensoleil. On ne s'en sert pas. Go. La clé secrète. OK. Super bonbon. On revend. Et du coup, on va déposer également des objets comme la clé secrète. Voilà. Parce qu'elle ne nous servira pas plus que ça en fait. Ah oui, ça. Les repousses aussi. Voilà, pour l'instant. Ça ne nous sert pas. Et... Je n'ai pas encore fini. On va retirer quelques... Quelques trucs. Euh... Voilà. Je parle des muscles plus... Ah ouais, j'ai ma Master Ball. Mais je ne l'utiliserai pas. Parce que, oui. Je compte capturer aussi Sulfurant. Et ouais. Euh... Du coup. Défense plus. Vitesse plus. Et précision plus. Non. Précision plus, j'ai dit. Voilà. Allez. Direction l'arène. Direction le champion. Ah. Ah ben oui. Je n'ai pas la clé secrète. Forcément. Putain, mais... Alors ça, c'est fourbe. Voilà. Allez, je ne vous fais plus patienter. On va à fond. Ohou. Bon. Allez. Salutations. Mon nom est Auguste. Je suis le champion de l'arène de Kramoisille. Mes Pokémon flamboyants vont te réduire en cendres. Ah ah ah. J'espère que tu as pris de l'anti-brûle. Il va bientôt faire très chaud. Wow. J'ai un petit peu peur par contre là. On ne s'est pas du tout entraîné. Auguste veut se battre. Il fait appel à Fenard. Niveau 48. Ça ne rigole pas, hein. Allez. Euh... On va faire tunnel. Vive attaque. Ça ne devrait pas nous enlever grand-chose. Ok, c'est bon. Tout va bien pour l'instant. Tunnel. Oh yeah. Oh yes. Coup critique. Oh, tu es trop fort, Coabolt. Galop. Niveau 50. Niveau 50, hein. Allez, tunnel. Oh non, pas danse-flamme. Danse-flamme. Aïe, aïe, aïe. C'est horrible. Ah, du coup, je suis immobilisé. C'est bon. Il me fait autre chose. Ah non, mais c'est comme ligotage. Ah, c'est horrible. Allez. Un coup critique. Oh oui. Ah. On y aurait... J'y ai cru. Oh non, il nous fait encore danse-flamme. Ah, je perds en attaque. Ok. Ok, tout va bien. Arcane. Et là, regardez-moi ce niveau. Niveau 54. Niveau 54. Go, hydrotank. Alors là, ça va être difficile. Attention. Ah oui, quand même. Allez. On peut faire séisme ou surf. On va faire surf. Lance-flamme. C'est bon. Il va pas nous faire grand-chose. On n'est pas brûlés. Tout va bien. Allez. Ah, ça va pas lui enlever énormément. Oh si. Oh, mais carrément coup critique. Oh, je... Oh, je suis content. Yes, coup critique. Niveau 44, Coabolt. Très bien pour lui. Je suis content pour lui. Et on a vaincu Auguste. Blouf, je me suis fait vaporiser. Tu as gagné le badge volcan. Yes. Ah ah, le badge volcan augmente le spécial de tes Pokémon. Prends ça aussi. Et mon inventaire est plein. Tout va bien. Euh... Bah, me fait chier. Non mais, sérieux quoi. Euh... Du coup... Bah, du coup... Eh bien, du coup... Euh... La clé secrète me fait chier. Oh là là. Écoutez. On jette un réveil. On a des total soins de toute façon. Ah ah, le badge volcan augmente le spécial de tes Pokémon. Monomone prend ça aussi. La CT38. Déflagration. Repnacelle et Ponitov feront l'affaire. D'accord. Qui peut l'apprendre et... Et... Sans surprise, Coabolt 2. Alors... J'hésite à lui apprendre, franchement. Mais... Non. Je vais... Non, je vais pas l'apprendre. Voilà, désolé. J'aime mieux garder Lanceflamme. Parce qu'il apprend Lanceflamme bientôt, normalement. Enfin, j'espère. Parce que là, ça commence à être long. Bon, eh bien, voilà. Euh... On va s'arrêter là, hein. Pour de bon, cette fois-ci. Eh bien, voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu, hein. Si c'est le cas, pensez à liker, euh... Si ça vous a plu, à commenter. Et on se retrouvera pour l'épisode 28. Allez. Bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021